Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Filleux Je suis également créatrice de patrons Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Puisque ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo non plus Donc logique Mais c'est vrai que j'ai pas mal craqué ces derniers mois Et du coup je vais vous montrer tout ça Puisque je ne l'ai pas forcément fait au fur et à mesure Donc on commence tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses La première commande provient de chez The Fabric Baron J'avais repéré en fait deux tissus au maître sur leur site Donc un jacquard et cette maille côtelée Que vous voyez juste au dessus Et finalement je n'ai commandé que la maille côtelée Puisque j'ai aperçu d'autres photos sur Instagram Et finalement le jacquard je le trouvais beaucoup plus teint que ce que je pensais Je n'étais pas sûre de porter ce que j'avais en tête Donc du coup j'ai préféré jouer la valeur sûre Et ne pas dépenser mon argent en soi pour rien Même si c'est pas forcément prédible ce que je vous sors Puisque j'ai commandé également une flower box J'avais hésité avec la combi box sauf que je me suis dit Bon c'est pas vraiment... Enfin je vais plus coudre des trucs d'hiver Et si ça se trouve les tissus ne me plairont pas ou ne me plairont plus l'année prochaine Donc on va peut-être jouer par sécurité et prendre la flower box Même si je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans Puisque ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas partagé Je me suis dit que dans la flower box En général les trucs que j'avais aperçus me correspondaient J'en aimais toujours au moins un ou deux Et que le reste au pire ça serait pour des toiles Donc j'ai commandé la flower box Au total j'en ai eu pour 44€ Oui 44€ puisque j'avais 10% sur la box Il y a eu une petite erreur pendant ma commande En fait ils ont envoyé... J'avais mis deux adresses différentes Une adresse de facturation et une adresse de livraison Et ils l'ont envoyé à l'adresse de facturation Je leur en ai fait part Et directement ils m'ont fait un geste Je n'ai pas forcément recommandé avec le code qu'ils m'avaient envoyé Mais voilà en tout cas ils sont très... La livraison était très rapide C'était super chouette mais dommage que c'était pas livré au bon endroit Mais bon voilà le principal est que j'ai pu récupérer mon colis Ça arrive des erreurs un peu d'inattention Mais voilà Je vous montre du coup tout de suite les tissus que j'ai eu dans la box Et le tissu que j'ai commandé Donc le premier c'est celui-ci C'est une maille côtelée Alors sur le site je la trouvais beaucoup plus bordeaux Et beaucoup plus vif Et finalement non C'est je dirais un peu un vieux framboise Eux l'appellent vieux rose Moi je dirais plus que c'est un vieux framboise Bon je sais pas si vous verrez forcément très bien à la caméra Ce qui donne à la base je pensais en faire une robe Peut-être plus la gâchina de Charlotte Jaubert Mais version courte Et finalement pas sûre que je la porte dans ce tissu-là Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus rose que ce que je pensais Et j'ai un doute J'en ai 2 mètres Donc à mon avis je vais coudre un petit pull style Briac ou Marion pour moi Et je vais également coudre quelque chose pour ma filleule dedans Pour dire d'utiliser les 2 mètres Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue de par celui-là Cependant il était pas très cher Il était à 5 euros du mètre Donc on va pas s'en plaindre Le jacquard que j'avais vu était à 10 euros du mètre C'est également pour ça que je l'ai pas commandé Puisque comme j'étais pas sûre je voulais pas mettre énormément Et là j'ai vu notamment des jersey de viscose Qui sont vraiment pas mal Donc j'hésite à recommander Puisque j'ai acheté le pack héroïne de Charlotte Jaubert Et je voudrais bien me coudre le pantalon Sauf que je sais pas encore dans quelle couleur Donc j'ai pas envie de me tromper Et c'est vrai que j'ai déjà pas mal acheté Donc on va peut-être attendre un petit peu Du coup on passe à la surprise box Et j'ai été agréablement surprise Quand ma maman a récupéré le collier Du coup je lui ai direct envoyé un message Alors ils sont bien, ils me sont pas bien Elle me fait mais j'ai pas encore ouvert Je fais ok bah ouvre avec moi Et quand elle a ouvert j'ai découvert ce tissu-ci Que je trouve vraiment canon Il est parfait notamment pour cet été C'est vraiment les couleurs du moment Donc on a du vert bleu un peu Je saurais pas trop dire la couleur du rose Et du violet Franchement je l'adore Au départ je voulais me réaliser Un pantalon Et en fait je me suis dit Que ça allait être compliqué de l'associer Donc j'ai plus pensé à une combi pantalon Mais comme j'ai que de mettre à voir Si j'ai assez Sinon je pense que je vais coudre Une robe style cassante Mais en beaucoup plus courte Puisque du coup pareil Je pense pas que j'aurai assez Dans ce tissu-là Mais en tout cas il est vraiment Très très beau Je l'aime vraiment beaucoup celui-là Et je pense que je vais me le coudre Assez rapidement Donc je vous repartagerai ça Sur les réseaux N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs Sur Instagram Alors parfois je poste ici avant Parfois c'est par là que je poste avant Ça varie ça dépend Mais n'hésitez pas en tout cas A me suivre Puisque je partage quand même Pas mal de choses Et des petits trucs au quotidien Le deuxième tissu Je l'aime un petit peu moins Je pense qu'il me sera plus utile Pour une doublure de veste Ou éventuellement pour un pyjama Je sais que ma soeur l'aime bien Donc peut-être que je lui donnerai finalement Je ne sais pas C'est en fait un coton Donc dans les tons bleu et vert En fait vous avez toutes les petites fleurs Bleu et bleu clair Et vous avez des petits feuillages verts Sur un fond écru Il est vraiment pas mal Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément Le style de motif que je porte Je n'aime pas forcément Les toutes toutes petites fleurs Donc ouais Je ne sais pas trop Je suis mitigée sur celui-là Et pareil je ne porte pas énormément de bleu Finalement Donc à voir Le troisième tissu Est clairement un flop De la box Il y en a toujours un J'ai l'impression dans les box C'est celui-ci Il peut plaire à certaines Moi clairement Ce n'est pas mes couleurs Autant si ça aurait été Les couleurs du premier J'aurais adoré Mais là clairement Non Ce n'est pas du tout moi Donc on a en fait Des fleurs jaunes Et oranges Sur un fond vert Voilà Mais c'est très criard Très peps Ça ne me ressemble pas du tout Et en fait Il s'agit d'un coton stretch Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous verrez bien Je vais plus faire ça Voilà Donc si quelqu'un Veut en faire un pantalon Pourquoi pas Mais moi clairement non Je pense que je vais Je vais le vendre sur Vinted Ou le donner Ou alors en faire une toile Je ne sais pas Mais C'est clairement Pas mon style Du tout Dites moi Si vous Vous aimez ce genre de motif Enfin Ce genre de couleur Plus que ce genre de motif Parce qu'en soi Le motif est sympa C'est vraiment La couleur en fait Qui me dérange Et qui n'est clairement pas moi Après Voilà Je sais que j'ai déjà vu des looks Un petit peu dans ce genre Avec un petit chemisier blanc Ou quoi Et que ça donnait bien Mais Non Je veux bien oser des trucs Mais là C'est un petit peu trop Le quatrième tissu C'est celui-ci Donc C'est un coton noir Avec des petites fleurs bleues Un feuillage vert pâle Et des petites fleurs roses Je le trouve vraiment très joli Il a un côté un petit peu vintage Je trouve Je ne sais pas encore Ce que je veux en faire Soit un corset Une blouse Ou alors Une robe Je ne sais pas trop Mais en tout cas Je le trouve vraiment Très sympa Ce n'est pas mon préféré J'ai envie de dire Mais je le trouve vraiment Très très joli Je ne sais pas ce que vous en pensez Pareil Comme pour tous les tissus Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais j'ai environ 2 mètres Je ne les ai pas mesurés Mais quand je les ai lavés Puis suspendus C'est tous plus ou moins La même taille Et pour avoir travaillé Dans un magasin de tissus J'arrive plus ou moins A me rendre compte Des mesures Donc ouais J'ai reçu 2 mètres environ Pour celui-là Et je pense que Je saurais faire quelque chose Qui me satisfait Cette fois Dans les 2 mètres Donc à voir Ce que je réalise Ce n'est pas le tissu Que je vais coudre en premier Mais je le trouve très beau Et le dernier De la commande C'est celui-ci Donc c'est un coton noir Toujours Avec des petites fleurs roses Et un feuillage vert Je le trouve vraiment joli Il me semble que Maureen Passion Couture L'avait eu en blanc et rose J'ai d'ailleurs hésité A commander la box A ce moment-là Mais tous les tissus Ne me plaisaient pas Et j'étais pas très décidée J'hésitais un petit peu Donc je n'ai pas sauté le pas Mais là du coup Maintenant c'est chose faite Et je suis ravie D'avoir ce tissu Pareil Je ne sais pas encore trop Ce que je vais réaliser Dedans Soit pareil Un petit corsage Ou une blouse Ou une robe Je ne sais pas trop Comme c'est des tissus Que je n'ai pas choisis Je n'ai pas forcément De projet approprié Alors oui Ça fait un petit moment Que je les ai Mais ce n'est pas ceux Que j'ai envie de coudre en premier Donc je n'ai pas forcément Laissé mûrir le projet Dans tous les cas Ils me plaisent beaucoup Donc je sais que je vais les coudre Je ne sais juste pas Pour le moment Quel tissu Je vais coudre Et c'est vrai que pour cet été J'ai plus envie De couleurs vif Violet Rose Rouge Bleu Vert Donc noir Je pense que ça va plus être Pour la fin de l'été Que pour là Tout de suite Maintenant Et en parlant de violet On passe à la deuxième commande Et c'est ce tissu-ci Donc c'est un tissu De chez Belle et stylé Et le nom de celui-ci Je pense que c'est Belle et audacieuse Si je ne dis pas de bêtises C'est un twill de viscose Donc le fond est un peu Violet Très très foncé Et en fait On dirait que les fleurs Sont peintes à la main Vous ne verrez plus Sur ceci Mais vous voyez En fait Il y a un petit effet Dans la fleur Moi au départ Je me suis dit Mais ça s'est effacé Et en fait Avec mon copain On a regardé Et non C'était fait exprès Donc franchement Je suis trop trop fan De ce tissu Je le trouve vraiment Très beau Il y a également Un petit peu de bleu Et je suis fan C'est totalement Les couleurs Que j'ai envie de porter En ce moment Je pense que ça se voit Donc voilà Je ne sais pas encore Ce que je vais en faire En fait au départ Je l'avais acheté Pour réaliser la robe Amandine De chez Atelier des Premières Enfin je pense que c'est Amandine C'est celle-là Avec une seule épaule Sauf que je me dis Que c'est quand même Dommage D'avoir un si beau tissu Et de ne pouvoir Le porter Que l'été Alors qu'il pourrait Correspondre à vraiment Beaucoup plus de saison J'ai également hésité Avec le vert Mais finalement Cette couleur-là C'est clairement Ce que j'ai envie De porter en ce moment Donc j'ai plus Craqué sur celui-là Mais c'est vrai Que le vert Est pas mal non plus Mais ouais Du coup je ne sais pas encore Ce que je vais en réaliser Enfin ce que je vais réaliser Donc je l'ai payé 22€ du mètre Ou dans ses alentours-là Et j'en ai pris 2m ou 2m20 Je ne sais plus Il faudrait que je vérifie Mais en tout cas Je suis fan de ce tissu Et j'ai hâte de voir Ce que nous réserve La créatrice Parce que je trouve Les tissus vraiment Très beaux Et de très belle qualité Ensuite On passe à la prochaine Commande Et c'est le fameux Magasin de tissus Dont je vous ai déjà parlé Que j'aime pas trop Mais où je vais quand même Parce que les prix sont abordables Toutefois ils n'ont pas De site internet Et les tissus Ne sont pas suivis Donc j'essaierai quand même De vous trouver Des liens Qui peuvent correspondre Mais voilà Du coup j'ai pris Ce tissu-là Et je me rends compte Qu'il ne rend pas du tout A la caméra Comme il ressort en vrai Il est beaucoup plus peps Vraiment je dirais Emerald vif Il est vraiment canon Donc c'est une gabardine stretch Comme ceci Et j'en ai pris 3m50 Je ne sais pas à vrai dire Pourquoi j'en ai pris 3m50 Puisque à la base Je cherchais un tissu Gabardine vert Pour un blazer Et je me suis dit Quand je l'ai acheté Ça serait pas mal Un pantalon Et en fait Je ne pense pas Que je le porterai Comme pantalon A part peut-être Cet été Mais Je ne suis pas sûre Enfin je l'imagine Plus dans un look Un peu plus simple Blazer Avec pareil Toujours un petit haut blanc Et un jean Et des baskets Ça peut être vraiment Trop trop canon Je ne saurais plus vous dire Le prix au maître J'essaierai de vous mettre Des liens en barre d'infos Ensuite le troisième Tissu que j'ai pris C'est celui-ci Donc c'est un coton Un coton brodé Donc noir Avec des fleurs blanches Je le trouve vraiment Très très beau Je crois que ce jour-là Je n'allais même pas Pour du tissu A la base Et j'ai dit à mon chéri Viens on va faire un tour Dans les tissus Et j'ai complètement craqué Pour celui-là Puisque je pense Qu'il était À 18 euros du mètre Quelque chose comme ça Et en fait Avec la réduction professionnelle Que j'avais Il revenait à 11 euros du mètre Du coup Il n'a pas fallu longtemps Avant que je craque Et je voyais complètement Le haut marguerite Je pense Du premier livre De Charles & Hans Donc je pense Que je vais me coûter Celui-là Dedans Donc j'en ai pris 1m50 Je sais qu'ils ont également Des tissus similaires Sur le site Un chat sur un fil Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Du coup Le dernier tissu De ce magasin C'est celui-ci Donc c'est un lin coton Qui est vraiment canon Alors on dirait Qu'il y a des fils blancs Deux ans Et qui est également Un petit peu moucheté Je ne sais pas Si vous verrez bien A la caméra Mais je le trouve vraiment Très très beau C'est exactement Ce que je voulais Et j'ai galéré A trouver cette couleur Je ne pensais pas Galérer autant A trouver du coup là Une couleur naturelle Ou presque naturelle Puisque là Il est quand même Un peu plus écrue Qu'un lin naturel Mais ouais C'était compliqué J'en avais vu un Chez Mondial Tissus Que j'avais commandé Et que j'ai finalement Retourné Parce qu'en fait Il était beaucoup plus marron Que couleur lin Du coup Je n'aimais pas du tout Et quand j'ai été Au magasin Je suis tombée Sur celui-ci Et à la base Je pensais faire Le pantalon Milan Donc mon nouveau patron Chez les Sorspileuses Sauf qu'une fois Arrivé à la maison Et que tout A un petit peu travaillé Je me suis dit Qu'une robe serait Beaucoup plus sympa dedans Et puis J'ai vu cette inspiration là Sur Pinterest Et je me suis dit Que la robe Aldabra De Atelier 8 avril Serait parfaite Alors je vais faire Une modification en fait Au niveau du buste Puisque moi C'est prévu en fait Pour des bretelles fines Et moi je voudrais Des bretelles larges Pareil Au niveau de la ceinture C'est noué Avec des Des nouettes fines Et moi je voudrais Des nouettes larges Donc du coup Je vais modifier ça D'ailleurs Il me semble que Pauline La créatrice Propose maintenant Une Une version Manche longue Et manche courte Jigo Je vous avouerai Qu'elle me tente Beaucoup Donc je craquerai Peut-être sur l'extension Mais en tout cas Pas dans cette Dans cette version Si Dans cette version Si c'est clair Que je vais me faire La version Pinterest Et par contre Il faut du coup Que je me trouve Des petits anneaux J'ai pensé A des anneaux De rideaux Mais c'est vrai Qu'ils sont en bois Très clair C'était pas ce que je voulais Je voudrais un truc En bois foncé Pour dire De garder l'aspect Un petit peu Chose naturelle Après voilà Si c'est en plastique Ce sera en plastique Mais Mais j'aimerais Beaucoup Me trouver des petits Des petits anneaux En En bois Foncé Voilà Donc je regarderai Sûrement En ameublement Ce sera sûrement Des anneaux de rideaux Mais A voir Puisqu'il faut pas Qu'ils soient Très très grands J'ai passé commande Chez les coupons De Saint-Pierre Ça avait un petit moment Que j'avais plus commandé Chez eux Notamment parce que La dernière fois Que j'avais commandé J'avais été un petit peu Déçue de par la qualité J'avais commandé Un velours Milray Et en fait C'était un velours Polyester Et il était hyper fin Hyper fluide Et on aurait dit Qu'il avait été Enfin Qu'il y avait des traces Blanches dedans Enfin bref J'aimais pas du tout Et c'est vrai que Souvent je craquais Sur des tissus polyester Et bon Pour des blouses Etc C'est pas forcément Terrible terrible Donc c'était plus forcément Un site vers lequel Je me dirigeais Et ces derniers temps J'en ai entendu Beaucoup parler Sur les réseaux Et je me suis dit Que j'allais y faire un tour Et c'était au moment Où ils faisaient des promos Sur les lénages J'en avais vu un Violé Et je le voulais Sauf que J'ai un petit peu hésité Et quand j'ai voulu passer Comment il n'était plus disponible Donc j'ai finalement Pris le rose Alors à la caméra J'ai l'impression Qu'il ressort Beaucoup plus bonbon Mais finalement Il n'est pas si Si vif que ça En réalité Et vous le reconnaissez Peut-être Puisque c'est le même tissu Que Caro de Betty Jane A utilisé Pour son court Manteau Je le trouvais vraiment beau Toutefois Moi je ne vais pas Me coudre un manteau Mais un ensemble Veste short Pour le short Je pense M'inspirer Du short De Mathilde Lhomme De son défilé Avec Shein Celui-ci Toutefois Je ne pense pas Réaliser Les petits diamants C'est pas vraiment Mon style J'avais d'ailleurs Hésité un petit peu A le commander Lorsque la collection Est sortie Parce que je le trouvais Vraiment beau Mais je ne savais pas Vraiment comment étaient Cousus les diamants Alors oui J'aurais pu demander Mais il y avait aussi Le fait que c'était Shein Et je comprends Pourquoi elle collabore Avec eux C'est une chance Énorme Moi c'est pas forcément En accord avec mes valeurs Et du coup J'étais un petit peu Mitigée sur le fait De commander Et voilà Si en plus de ça Les petits diamants C'était des griffes Et que ça avait fait Des trous dans le tissu J'aurais pas pu les enlever En plus de ça Je voulais également Une veste Sauf que je ne voulais Pas la veste Qu'elle avait réalisée Je voulais une veste Un petit peu Colle tailleur Courte Et du coup Si je réalisais La veste tailleur Moi Je n'aurais pas forcément Eu le même tissu Et j'avais peur Que ça fasse bizarre Donc je me suis dit Que j'allais tout coudre Moi-même Et que ça allait être Bien plus simple Toutefois Là elle est en plein lancement De sa marque Et j'ai hâte De voir ce qu'elle nous réserve Parce que je pense Que ses créations Seront sublissibles Et il me semble qu'elle va opter plus Pour une make in France Donc peut-être que Je me laisserais davantage Tenter par une de ses pièces Mais là pour le coup Je vais me reproduire Un look un petit peu Similaire Je pense pas qu'elle ait utilisé Du lénage Pour son short Mais moi C'est ce que j'ai trouvé Et je le voyais Parfaitement dedans Et je me suis dit Que ça allait changer Des couleurs Que je porte Habituellement A l'automne Et l'hiver Du coup J'ai opté Pour ce petit tissu Toutefois Je pense Doubler le short Puisque Je pense que Le tissu Va me gratter Sur l'envers Je sais plus Exactement La composition Mais je pense Qu'en effet Il y a bien De la laine dedans Il doit également Avoir un petit peu De polyester Mais parce que Vu le prix Clairement C'est pas possible De proposer Un lénage 100% laine A ce prix là Sachant que J'ai payé 15€ Les 3 mètres Et donc A la base Il était à 30€ Les 3 mètres Mais voilà Je suis ravie De ce petit achat Je pense que Ça va être Super adorable Et j'ai hâte De le coudre Je ne vais pas Le coudre tout de suite Parce que J'ai plein de projets Pour cet été également Mais à la rentrée Ça fera partie Des projets prioritaires Je pense Et pour la veste Et le short Je pense que Ça va être Deux patrons Que je vais réaliser Moi-même Ensuite Le second tissu Chez les coupons de Saint-Pierre C'est celui-ci Il a été également Inspiré par une autre personne Ma commande Les coupons de Saint-Pierre A été clairement Inspiré par d'autres personnes Puisque j'avais vu Cette robe Chez Raphaël DVN Et j'avais eu Un coup de coeur Je pensais plus Me réaliser La pléiade 2 De French Poetry Mais le tissu J'aimais beaucoup Toutefois C'était un tissu Driss & Stoffen Et du coup Impossible de le retrouver Donc J'ai essayé En vain De chercher Un tissu Similaire Et chez Driss & Stoffen Ils en proposaient un Sauf que je ne l'ai pas Commandé tout de suite Et quand j'ai voulu le faire Il n'était plus disponible Donc Bon J'étais un petit peu déçue Et puis j'ai vu ce tissu Chez les coupons de Saint-Pierre Et je me suis dit Que ça ferait Peut-être la faire Et finalement Non Puisqu'en fait Le motif est beaucoup Trop grand Pour la robe Enfin je le trouve Beaucoup trop grand C'est pas du tout Ce que j'avais en tête Il est très beau Mais je pense que Ça correspondrait plus Pour un kimono Ou quelque chose Comme ça Que pour une robe En plus de ça C'est un satin de coton Et en fait Je ne sais pas pourquoi Mais dans ma tête J'avais Dans l'idée Que le satin de coton Était un tissu Un petit peu plus Popeline Soyeuse Style un peu rayonne Et en fait Pas du tout C'est plus Comme de la gabardine Mais du coup En plus soyeux Alors il est très beau Je le trouve magnifique Les couleurs sont canon Mais le motif Est quand même Très grand Je ne sais pas si vous Arriverez à voir Comparer à ma main Voilà Le motif est très grand Et j'ai peur que pour ma robe Ça ne corresponde pas du tout A ce que j'ai envie Et également De par la texture du tissu Il est quand même Très épais Et peu fluide Donc j'ai un petit doute Je ne suis pas sûre du rendu Et je n'ai pas envie De prendre le risque De faire la robe Et que finalement Je ne la mette pas Donc je pense que Soit je l'offrirai A ma soeur S'il lui plaît Soit Je J'en ferai un kimono A voir Je ne sais pas encore Je ne suis pas encore décidée Mais ouais Je Je suis un petit peu déçue Parce que le motif Correspondait parfaitement Enfin les couleurs du motif Correspondaient parfaitement C'était exactement Ce que je recherchais Mais malheureusement Il est un petit peu trop grand Et le tissu Ne conviendra pas Pour ce que Je veux en faire Donc bon Ça arrive Mais ouais Je Je suis un petit peu déçue Donc je suis toujours à la recherche De ce fameux tissu Feuillage Auton Autonale Si jamais vous avez des idées De où je peux en trouver Ou que vous avez un coupon De chez Driessen Stoffen Ou autre Qui pourrait convenir Et que vous n'en voulez pas Bah n'hésitez pas A me le mettre en commentaire Moi je serais ravie De vous le reprendre Mais là ouais Pour le coup C'est 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 un petit peu mort J'en avais également vu Chez Pretty Mercery Mais qui était dans les tons Beaucoup plus Printemps Et été Et du coup Ça convenait pas Le seul que j'ai pensé Me prendre Finalement Était aussi un très grand motif Donc bon C'est un petit peu dommage Mais je ne désespère pas J'aurai ma robe Feuillage Un jour Auton Autonale Et pour celui-ci Je pense avoir payé 25€ Les 3 mètres Si je dis pas de bêtises Je n'ai plus exactement Les prix en tête Mais c'était dans Ces alentours là Et le dernier tissu Les coupons de Saint-Pierre C'est celui-ci Donc c'est une gavardine De coton Rose fuchsia Alors je pense qu'elle ressortira Beaucoup plus fluo A la caméra Qu'en vrai Mais en réalité Elle est vraiment sublime J'adore la couleur Il n'y a pas du tout Je la trouvais vraiment très belle Et j'ai eu aussi envie Moi d'une combinaison Rose fuchsia Voilà Donc j'ai fini par craquer Sur ce tissu Surtout qu'il ne me restait plus Beaucoup pour avoir Les frais de port gratuits Donc voilà Il n'y en a pas fallu Énormément pour me convaincre Et je pense avoir payé 20 euros les 3 mètres Donc voilà Et je suis très très contente Pareil je pense que ce sera plus un projet Pour la rentrée Qu'un projet pour cet été Puisque comme c'est une combinaison De pantalons dans un coton J'y risque de fortement transpirer Je ne sais pas encore Si je la fais manche longue Manche courte Je ne sais pas encore Si je réalise une des deux Qu'elles ont faite Ou si je pars complètement Sur une autre combi Mais A voir En tout cas Je suis ravie D'avoir acheté Ce petit Enfin cette petite gabardine Et dans tous les cas Ça finira en blazer rose Puisque en ce moment J'ai envie de blazer coloré J'ai longtemps également hésité A me prendre la gabardine Bleu roi Ouais en ce moment Je suis très couleur Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai envie de mettre De la couleur Du vert Du rose Du bleu Je ne sais pas L'année dernière Autant j'avais envie de jaune Tout le temps De jaune De jaune De jaune Cette année J'ai envie de Toutes les couleurs Voilà J'ai envie de ressembler A un arc-en-ciel Alors pas tous en même temps Mais Voilà Je suis très très couleur Donc Donc Voilà Je comble mes envies Clairement Donc Voilà pour ce petit coton J'ai bientôt fini Il m'en reste 5 Je pense 4 ou 5 Je ne sais plus Ensuite Le tissu suivant Ce n'était pas du tout prévu Que je l'achète à la base Mais j'ai eu un problème Lors de ma commande Des tissus De mon livre Le colis Ne me parvenait pas Et à un moment donné J'ai commencé un petit peu A m'inquiéter J'ai contacté mon éditrice Et elle me dit Écoute Il me faut absolument Les livres Pour le jeudi Telle date Parce qu'on commence Le shooting Donc il me faut Les tenues Donc du coup Elle me dit Écoute Essaye d'aller voir S'il n'y a pas Un magasin près de chez toi Qui aurait du lin En stock Et quand même Un ou deux modèles Histoire que On peut On peut shooter Parce que J'avais reçu Une commande Mais pas la deuxième Et donc je crois Que j'avais 5 ou 6 tenues De prêtre Mais tout le reste Mais tout le reste C'était dans ce colis Que j'attendais Et qui n'arrivait pas Et donc Du coup J'ai été Chez E-Tissus Et je me suis pris Celui-ci Donc C'est un lin viscose Vert Vert très pâle Il est vraiment beau Je le trouve magnifique Pour cet été Il sera sublime Et du coup Bon J'avais prévu De me coudre La chemise de mon livre Donc un même genre Un peu que celui-ci Mais avec une encolure Un peu carré Et finalement Comme je ne l'ai pas utilisé Puisque Quand j'ai été l'acheter J'ai reçu ma commande Peut-être le lendemain Donc Bon Du coup Je pense me réaliser Un pantalon Alors je ne sais plus Combien j'ai de métrages Mais j'aimerais un pantalon Très large Très fluide Et du coup Pareil Je pense que je vais Me le patronner Moi-même Il faut juste que je vois Si j'ai assez De métrages Ou pas Je croise les eaux Pour en avoir assez Au pire J'y retournerai Voir s'ils l'ont encore Mais je ne pense pas Et je pense que je le porterai Avec la blouse Matera Du coup de mon livre Où je vais un petit peu Modifier le col Pour en faire un col Un peu pointu Et mettre une broderie anglaise A la place du volant J'ai vu cette inspiration J'ai vu cette inspiration là Notamment Dans un ancien look De chez Pretty Wire Je pense que ça peut Vraiment être canon Et ça sera parfait Pour cet été J'ai déjà hâte Je me vois Totalement dedans Donc j'ai hâte Ça me coûte C'est deux petits looks Et donc on passe Au dernier achat Effectué Alors j'ai passé Également une commande Maison Blue Mood Mais je vous montrerai Tout ça Dans ma vidéo Présentation des modèles Du livre Puisque c'est des tissus Que j'ai acheté Pour réaliser les tutos Pareil Là je vous montre pas Tous mes achats Que j'ai effectué Au Stoffen Spectacle Puisqu'il y en a un Que je n'ai pas Puisque j'ai déjà coupé dedans Donc vous le verrez Dans le prochain bilan couture Et un autre Et deux autres Que j'ai utilisés Pour les tutos Vidéos Donc je vous les montrerai Pareil dans la vidéo De présentation Des modèles du livre Mais du coup J'en ai encore Trois A vous montrer Donc le premier C'est celui-ci C'est une dentelle stretch Alors pas dans les deux sens Elle est stretch Que dans un sens Et elle est bleu Pétrole je dirais Avec des petits Reflets dedans Pour attirer La lumière Je le trouve vraiment beau Je l'avais déjà repéré Lors du Stoffen Spectacle De l'hiver Sauf que je ne l'avais pas pris Puisque j'avais J'avais utilisé mon budget J'avais déjà bien assez De tissus comme ça Mais là Pareil Je l'ai revu Au loin Et je me suis dit Bon ça a l'air D'être le même Que la fois dernière Prends-le Puisque tu l'as déjà repéré Tu l'aimais bien Donc si ça fait deux fois Que tu le vois Et deux fois Que tu as envie De craquer dessus Prends-le Je ne sais pas encore Exactement Quel modèle Je vais faire dedans Mais je pense plus A une brassière Type Fougue De Charlotte Aubert Puisque ces derniers temps Je ne supporte plus trop Mes soutiens-gorge Je ne sais pas pourquoi Toujours au lendemain Je me suis mis à plus A plus savoir Les supporter Et ça me fait également Des marques ici Des marques rouges Alors que Je n'ai pas forcément Pris de poids Alors pendant mes règles Je peux comprendre Puisque ma poitrine grossit Mais ça me le fait En fait tout le temps On dirait que ça me coupe Alors que Ils sont bien réglés C'est bien la bonne taille Donc je ne sais pas Je Bref Du coup je pense plutôt Me réaliser un fou Notamment pour être Un peu plus à l'aise Parce que Ces derniers temps Je ne porte plus De soutiens-gorge Du coup Mais c'est vrai que Certaines tenues Etc Je ne suis pas forcément À l'aise De ne pas en porter Ça se voit Que je n'en ai pas Il n'y a pas De maintien Ou quoi Donc du coup Je porte soutiens-gorge Mais je ne suis pas à l'aise Donc j'aimerais vraiment Me coudre un soutien-gorge Dans lequel Je suis à l'aise Pour ne plus Avoir ce problème Et éventuellement Me coudre Une petite culotte De dents Ou un petit tanga Je pense que Au vu de la taille De la dentelle Je pense que Ce sera plus un tanga Je l'ai payé 4 euros du mètre Et j'en ai pris 2 mètres Je pense que J'aurai de quoi faire Ensuite Le second tissu Je regrette un petit peu Mon achat Toujours dans cette idée D'être confortable Etc Notamment quand je suis A la maison Pour éviter de rester Toute la journée En pyjama Je souhaiterais Me coudre des hauts Un peu en jersey Etc Histoire d'être plus confortable Et du coup C'est vrai que Je craque souvent Pour de l'uni Dans ce cas là Mais j'aimerais quand même Mettre davantage de motifs Et dans les jardins Je ne trouve pas forcément Mon bonheur Et au Stoffen Spectacle C'est vrai qu'il y en a Vraiment beaucoup plus Il y a beaucoup plus de choix Et j'avais repéré Notamment celui là En fait j'avais fait Le Stoffen Spectacle A l'envers Puisqu'il y avait Énormément de monde J'avais pas Enfin j'avais loupé Celui de Courtret Et de Namur Du coup je m'étais dit Bah je vais aller à Mons Bon là On les aura un peu Tous fait comme ça Et il y avait Énormément de monde Enfin à Namur Je trouvais qu'il y avait Énormément de monde Dehors Mais là Il y avait énormément De monde à l'intérieur Et à certains stands C'était clairement pas possible De se placer Donc ça a été un petit peu Une plaie Ça m'a très vite énervé Et du coup Bah là Je venais d'acheter En fait Le tissu que je vais vous montrer Juste après Et j'ai vu celui-là Donc je me suis dit Bon je vais pas refaire la file Je vais attendre Un peu Et réfléchir Et si toutefois Il me plaît Et que je t'ai pas dépensé Tout mon budget Je le prendrais Et donc J'étais du coup A la fin du salon Et j'avais pas envie De retourner à l'autre bout Pour aller chercher ce tissu Parce qu'il était quand même Je l'avais toujours en tête Et je voulais le revoir Pour voir s'il me convenait Et finalement Je fais le dernier stand Et je vois ma maille Côtelée verte Que je n'ai pas ici Et que vous verrez Dans le prochain bilan couture Dans lequel j'ai réalisé Mon haut gâchina Dont je vous ai parlé Dans mon bilan couture Également Et Je repère celui-ci Du coup Qui était à côté De là où elle coupait Et je lui dis Vous pouvez mettre 1m20 de celui-là Également Et en fait à côté Il y en avait un Qui était beaucoup moins chargé Qui était beaucoup plus joli Dans les mêmes tons Et je n'ai pas osé lui dire Non bah finalement Mettez-moi plutôt celui-là À côté Je l'ai laissé Me donner celui-là Alors j'aurais pu Parce que clairement Elle ne l'avait pas coupé C'était la fin du rouleau Donc en soi Elle avait juste A rien rouler Il n'y aurait pas eu De problème de coupe Mais je n'ai pas osé lui dire Et en plus de ça Bah d'habitude Au Stoffen Spectacle Ils sont plutôt sympas Quand ils restent 20-30 cm Ils vous les mettent Et là elle m'a dit Écoutez soit on vous le coupe Soit on vous le compte Et je lui ai dit Bah écoutez Mettez-le Mais bon Je ne pense pas avoir fait Vraiment une bonne affaire Vu le prix que j'ai payé Je ne sais plus combien Mais je me suis dit Ah oui quand même Et du coup Ça a un petit peu fait Encore plus regretter mon achat Parce que je me suis dit Bon Et dedans je pense Me réaliser Le body Anna J'ai 1m60 du coup Ce qui est beaucoup trop Pour le body Anna Surtout que je ne veux pas réaliser Le body Je veux juste réaliser Le haut Donc j'aurais encore Un peu de quoi faire Mais je ne sais pas du tout Ouais J'hésite beaucoup Soit je couds quand même Le body Et je le porterai Bah voilà Uniquement pour Rester à la maison Soit je le revends Sur Vinted Ou autre Je ne sais pas Dites moi vous S'il vous plaît Est-ce que vous verrez dedans Mais ouais je Il en fallait bien un J'ai envie de dire Et pour finir Le petit dernier C'est celui-ci Donc c'est une gabardine De coton stretch Beige Sauf qu'il est beaucoup plus clair Que ce que je Que ce qui me paraissait En fait au salon Je pense qu'avec les lumières Etc Je le voyais beaucoup Plus foncé Et en fait Bah finalement Il est très clair Et quand je l'ai apporté A la maison Et que je l'ai mis A côté de mon lin viscose Que j'ai utilisé pour mon pantalon Milan Le lin off-white De Atelier Brunette Bah la différence Elle n'était pas énorme Au niveau des couleurs Et du coup Je me suis dit Que c'était dommage De réaliser le même modèle De pantalon Dans un tissu très similaire Du coup je pense Soit partir sur le Ginger jean Ou le pantalon sous Ou un modèle Un peu comme celui-là Toutefois Pour ce modèle-là J'hésite un peu Je ne suis pas sûre Que le rendu soit Comme j'ai envie Dans une gabardine stretch Pareil pour le pantalon Milan Je ne suis pas sûre Que ça ait Ce tombé-là En fait Parce que c'est vraiment Ce tombé-là Que je veux Pour ce pantalon Et en fait A la base Je voulais un Twill polyviscose Sable Que j'avais acheté Il y a plusieurs années Chez Atelier de la Création Sauf qu'il n'était plus disponible Forcément Et du coup Et du coup Bah j'ai acheté celui-ci Alors entre deux J'ai retrouvé Le twill polyviscose Que je voulais Chez Rascol Et je pense Me le commander Parce que je tiens Vraiment A cette version De pantalon Milan Dans un tissu Beaucoup plus beige Foncé Mais du coup Pour celui-ci Je ne suis pas encore Très arrêtée Sur le modèle Mais malgré tout La couleur me plaît Beaucoup C'est des couleurs Que je mets assez facilement Donc je sais Que je vais le coudre Mais du coup Ouais à voir Parce que Ce modèle-là Me fait très très envie J'ai vraiment envie De me le coudre Mais je ne sais pas Si ça aura le même rendu Dans une gabarde D'une stretch Dites-moi Si toutefois Vous avez cousu Un modèle similaire A celui-là Si le résultat Était Bah identique Ou pas Du coup C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas A me rejoindre Sur les différents réseaux Si vous voulez En savoir plus Et notamment Pour être au courant Des patrons Qui sortent Etc Parce qu'en vidéo J'en parle Mais je ne les montre pas Forcément Alors je vous les montrerai Dans le prochain bilan couture Mais du coup Bah là Ils sont sortis Et vous ne les avez pas Forcément vus Du coup N'hésitez pas A aller faire un tour Moi je vous fais De très gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Bye